Bataille et affrontement spirituel, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous, cela sordait à Nezena, je partagerai quelques expériences de Dieu, il est écrit, revêtez toute l'armure de Dieu afin que vous puissiez tenir ferme contre les ruses du diable, c'est-à-dire. Le chrétien a besoin de se protéger des attaques spirituelles, de rester ferme dans la foi et de résister aux flèches enflammées du malin, tout a commencé il y a quelques années alors que j'étais en prière, le Seigneur Dieu a dit, je te donnerai une arme spirituelle, puis tout de suite j'ai fait un rêve et dans ce rêve spirituel j'escaladai une montagne, mais plusieurs démons se sont transfigurés en des loups noirs et ils ont commencé à me poursuivre, et ces loups voulaient m'arrêter mais j'ai couru et esquivé tous les obstacles. Je savais que je devais atteindre le sommet de la montagne, c'était difficile mais j'ai réussi à y arriver, quand je suis arrivé au sommet, il y avait une boîte qui brillait très fort et le Seigneur Dieu a dit, c'est mon cadeau à toi, d'avoir réussi à arriver jusqu'ici et de ne pas abandonner à mi-chemin, en plus je te donne une arme spirituelle, si tu ne sais toujours pas t'en servir, le diable fera tout pour que tu ne l'utilises pas, mais je vous donne le pouvoir. Puis le temps a passé et quelques mois, je suis allé prier pour une personne, et pendant la prière, la personne est tombée dans la manifestation démoniaque, il y avait une légion de démons en lui et le Seigneur Dieu a dit que le temps est arrivé, vous devez utiliser l'arme que je vous ai donnée. Et j'ai dit que l'arme Seigneur, il m'a révélé en disant l'épée, utilise l'épée. Alors par la foi j'ai pris cette épée dans les mains et l'ai utilisé pour chasser cette légion de démons au nom de Jésus Christ, loué soit le Seigneur Dieu. Et à ce moment-là j'ai utilisé l'épée par la foi, mais de nos jours mon les yeux spirituels sont ouverts, je peux voir l'épée de l'Esprit avec mes yeux spirituels, et l'épée de l'Esprit a un long manche brillant, et sa lame est large et tout est recouvert de feu, car c'est une épée flamboyante de feu. Et quand je me suis mis à part dans une vie consacrée au jeûne et aux prières, le Seigneur m'a montré qu'il y avait plus de feu libéré par l'épée de l'Esprit. La flamme ardente de l'épée a augmenté à la suite d'une vie de jeûne et de la prière, mais il vaut la peine de se rappeler que nous sommes dans une guerre, et dans une guerre vous attaquez l'ennemi ou vous êtes attaqué par l'ennemi. Il n'y a pas de personne neutre dans la guerre. Dans Ephésiens 6 au chapitre 12 est écrit Nous ne devons pas combattre la chair et le sang mais contre les principautés, les princes des ténèbres de ce siècle et les esprits méchants et ceux dans les lieux célestes. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit Ne pensez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix mais l'épée, et Jésus était au courant de cette guerre. Ainsi que l'apôtre Paul, lorsqu'il a parlé de l'armure spirituelle, car nous sommes des soldats du Christ et nous sommes dans une bataille, alors prenez toute l'armure de Dieu afin que vous puissiez résister dans le mauvais jour et après avoir tout fait tenir ferme. Mais avant de recevoir cette arme spirituelle, le Seigneur Dieu a commencé à m'entraîner. J'ai rêvé que je me battais dans des rêves où je chassais des démons, jusqu'à ce que cela devienne réalité. Si par hasard vous rêvez qui vous êtes en train de chasser les démons est un signe que Dieu veut vous utiliser dans le domaine de la libération, et le Seigneur vous entraîne pour la bataille spirituelle, mettez-vous simplement en position devant Dieu. De nos jours quand je vais prier pour les gens ou quand je vais prêcher dans les églises très souvent, les gens tombent dans la manifestation démoniaque, alors j'utilise le nom puissant de Jésus Christ et chasse les démons. Un jour, je prêchais, quand j'ai ressenti une très forte attaque spirituelle mais je suis resté ferme, car lorsque nous prêchons la sanctification et la vérité de la Bible, l'enfer se lève mais la victoire est à nous. Par le sang de Jésus, je suis donc allé prier à l'aube et j'ai commencé à demander de l'aide au Seigneur Dieu, car j'étais très fatigué physiquement et spirituellement à cause des batailles spirituelles auxquelles je faisais face, alors j'ai ressenti très fortement la présence du Seigneur. Le Seigneur Dieu m'a dit, je change ton armure pour une armure céleste plus forte et plus puissante, car l'armure que tu utilises ne résistait plus à la quantité d'attaques spirituelles, c'est pourquoi tu es si fatigué, mais maintenant vous aurez une nouvelle armure céleste, Dieu soit loué. Un jour, j'étais au service dans une église, il y avait ce groupe qui a commencé à chanter l'hymne qui disait, que l'Esprit qui descendit comme le feu au jour de la Pentecôte descend sur vous, venez nous remplir à nouveau. Quand ils ont chanté j'ai vu que l'église était excitée et ont ensuite glorifié le Seigneur, Dieu m'a dit, demandez ma protection sur vous et votre famille, j'ai demandé au Seigneur Dieu pourquoi, le Seigneur Dieu a dit qu'ils sont dans les maquillages et dans le péché, et chaque fois qu'ils chantent l'Esprit Saint descend sur nous comme le jour de la Pentecôte, c'est un mauvais esprit qui prétend être mon Esprit Saint qui descend, apportant la tromperie et faisant de faux pas, et ces gens prétendent être remplis de mon Saint Esprit mais c'est pas mon Esprit. Dans le premier Pierre chapitre 1 verset 15 il est écrit, mais de même que celui qui vous a appelé est saint, ainsi soyez saint dans tout ce que vous faites, car il est écrit, soyez saint, car je suis saint, après avoir proclamé la vérité, j'ai commencé à ressentir plusieurs représailles infernales, j'ai eu une vision et dans cette vision j'ai vu une forêt sombre, et au milieu de la forêt j'ai vu ce feu brueur, le Seigneur Dieu a dit, les sorcières effectuaient des étuels contre toi et ta famille, alors j'ai commencé à prier et j'ai fait une prière de guerre, j'ai prié en langue, et le Seigneur Dieu a dit, étends tes mains et commence à bouger et à les balancer, j'obéis à Dieu et j'ai étendu mes mains, qui ont commencé à devenir chaudes, quand ma main est devenue extrêmement chaude, j'ai commencé à bouger et à les balancer selon les instructions du Seigneur, le Seigneur Dieu a dit que je vais maintenant vous dire ce qui se passe dans le monde spirituel chaque fois que vous bougez et balancez vos mains, à cause de mouvements de vos mains, une pluie de boules de feu tombe dans cette forêt et brûle les démons et détruile les rituels de ma magie noire fait contre vous, c'est juste que ces sorcières n'attendaient pas cette contre-attaque, elles étaient furieuses et elles vous ont envoyé un démon pour vous attaquer, et te faire arrêter de prier. Mais quand le démon s'est approché de la maison, une boule de feu est sortie et l'a brûlé, et c'était l'une des nombreuses batailles gagnées, et pour mener ces batailles, nous devons jeûner dans la prière et nous devons lire et méditer la Bible tous les jours. Sachez que des êtres maléfiques et spirituels existent et que depuis le début ils conspirent contre Dieu et contre les êtres humains pour sommer la destruction et le chaos dans le monde. Méfiez-vous car les démons sont réels et se manifestent de différentes manières. Puis après plusieurs combats dans l'esprit un jour je me suis réveillée très fatiguée, il paraît que tout mes os me faisaient mal, et chaque jour qui passait j'étais plus épuisée. Alors j'ai compris que ce n'était pas de la fatigue physique mais spirituelle, alors je suis allée prier et demander au Seigneur la miséricorde et l'aide. Après une heure de prière, j'ai ressenti très fortement la présence de Dieu et le Seigneur Dieu a dit, commencez à mettre vos mains aux endroits où ça fait mal, quand j'obéis, la fumée blanche a commencé à sortir et les blessures spirituelles ont commencé à guérir. Quand j'ai fini, je n'ai plus ressenti de douleur, louez Dieu, et le Seigneur Dieu a dit que c'est ainsi que vous vous remettez des batailles spirituelles, jeûnez et priez en langue et mon esprit guérira vos blessures dans le corps spirituel. Il convient de rappeler que lorsque notre corps physique est fatigué, nous nous reposons, lorsque c'est notre corps spirituel, seul l'Esprit Saint apporte la guérison spirituelle, mais cependant, il y a beaucoup de gens qui sous-estiment la réalité de la bataille spirituelle, ces gens vivent comme des démons n'ont jamais existé, mais l'apôtre Pierre nous conseille d'être sensé et vigilant et ferme dans la foi, c'est parce que Satan est un ennemi dangereux. Le premier Pierre 5 verset 8 dit soit sobre, veille car ton adversaire se promène en rugissant comme un lion cherchant qu'il peut dévorer, c'est à nous de résister à la rage de l'ennemi, alors que nous travaillons à l'avancement de l'évangile dans le monde, et découvrons ici que le combat spirituel est une réalité, en vérité. Il n'y a pas un seul chrétien qui ne soit pas impliqué dans le bataille spirituelle, et rappelez-vous que c'est pourquoi Jésus-Christ est venu et s'est manifesté pour détruire les œuvres du diable, nous t'en avons pas besoin d'avoir peur du diable, faites simplement confiance à Dieu, mais nous devons prier et jeûner davantage car la guerre n'est pas encore terminée. Apocalypse 12 verset 12 C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux et vous qui y habitez. Malheur aux habitants de la terre et de la mer. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, parce qu'il sait qu'il n'a que peu de temps. Merci.